Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frollo et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Mandron, directeur durabilité chez Worldline et administrateur du C3D, le collège des directeurs du développement durable. Worldline est une fintech française de plus de 18 000 collaborateurs, leader mondial de la sécurisation des paiements et des transactions. Pendant deux ans, les équipes de Worldline ont travaillé sur une étude majeure qui vient d'être dévoilée pour expliquer comment diviser par trois les émissions de CO2 sur une transaction de paiement. L'objet de cet épisode, c'est donc de comprendre comment une entreprise peut permettre d'accélérer la maturité RSE de son marché et de toutes ses parties prenantes en publiant une étude de référence. Bonjour Sébastien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais chez Worldline ? Je suis Sébastien Mandron, j'ai commencé ma carrière chez Price avant de basculer chez Atos, où je me suis occupé de tous les programmes de transformation. Et puis, au moment où Atos a créé sa filiale de paiement Worldline, j'ai donc évolué au sein du groupe Worldline, toujours sur les sujets de transformation. Et en 2015, on m'a demandé de prendre la partie RSE, durabilité. Et donc, j'occupe ce poste depuis cette date. Ok, génial. Donc, bientôt 10 ans que tu es sur les sujets RSE dans l'entreprise. Worldline vient de sortir une étude pour révéler comment diviser par 3 les émissions de CO2 sur une transaction de paiement, ce qui est intimement lié au métier de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager les conclusions principales de l'étude et les informations clés qu'il y a à retenir ? Alors, c'est une étude qui couvre trois types de transactions de paiement. Deux transactions qui se passent en magasin et une transaction qui se passe en format web. La première transaction qu'on analyse, c'est la transaction cash, qui est typiquement, on va chercher de l'argent au distributeur et on paye le bien en magasin. La deuxième, qui est celle que tu mentionnes, qui est je fais la même chose, sauf qu'au lieu de payer en liquide, je paye en fait avec une carte bancaire. D'accord ? Et la troisième qui est, donc je paye en fait sur mon téléphone et je fais un achat en fait sur un site marchand. Donc, en effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude sur ces trois options et on a regardé la transaction qui est la plus importante, en tout cas qui fait l'objet des plus gros volumes, qui est qu'est-ce qui se passe quand je prends ma carte bancaire en fait en magasin et que je paye avec. Et ce pourquoi on s'est posé la question, c'est qu'il y a deux ans, quand on est dans une logique de vouloir réduire ses émissions de CO2, on se doit de se poser la question sur les biens et services qu'on met à disposition de ses clients, quel est fondamentalement l'impact environnemental ? Donc, c'est ça la question de départ qu'on s'est posée. Pourquoi ? Pourquoi, en fait, on a voulu faire rentrer ça en détail ? Parce qu'on s'est dit, on pense qu'on a l'impact du digital qui est extrêmement important puisque c'est une transaction digitale et donc il faut qu'on puisse évaluer en fait quel est l'impact du réseau et des data centers puisqu'il faut prévoir qu'un jour, en fait, on viendra nous manquer des comptes. Donc, voilà un peu la genèse de l'étude. Une fois que j'ai dit ça, la question, c'est en effet, qu'est-ce qu'on trouve comme résultat ? Je dirais, on trouve trois grands résultats. Le premier, c'est que contrairement, en fait, qu'on pensait, le poids, en fait, de la partie informatique digitale, donc le data center et tout ce qui tourne autour au sens du network, ça ne pèse fondamentalement que 4% des émissions, d'accord ? C'est une vraie info parce que dans un monde, justement, où on dit le digital a une empreinte carbone qui augmente de plus en plus, dans le cadre de la transaction en magasin, ce n'est pas ce qui pèse, d'accord ? Et donc, on arrive en fait au deuxième enseignement qui est que quand on fait une transaction en magasin, il y a deux tickets qui sortent. Il y a un ticket pour le porteur de cartes et un ticket pour le marchand. Et ça, malheureusement, ça pèse 40% des émissions de CO2. Donc, c'est ça, je dirais, la deuxième découverte. C'est que ce qui est le plus insignifiant, puisque finalement, c'est juste un document qui dit que tout s'est bien passé, voilà, et qu'éventuellement, il y a un refus. Mais ce n'est absolument pas, en fait, le processus de vérification. Ce n'est pas un processus de fraude, de contrôle anti-fraude. Ce n'est rien de tout ça. C'est juste quelque chose qui dit, en fait, que tout s'est bien passé. Et ça, en fait, on s'aperçoit que l'impact, en fait, il est extrêmement important puisqu'il pèse 40%. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, il est lié, en fait, à la carte et au terminal de paiement. Et qui disent qu'en fait, ce qui coûte cher, au final, c'est ces devices physiques, dont on voit bien qu'ils ont un impact plus important, en fait, qu'un data center parce que, ben, c'est des devices physiques et fondamentalement, on ne les utilise pas assez, en fait, par rapport à l'impact environnemental qu'ils ont, d'accord ? Donc, voilà, en fait, les trois grands enseignements qu'il faut tirer, en fait, sur l'optimisation d'une transaction carte bancaire en magasin sur un terminal avec l'impression et l'étiquette. C'est qu'on a, en fait, trois potentiellement leviers d'action. OK, c'est hyper intéressant parce que ça va à l'encontre, je pense, de pas mal d'idées reçues sur le sujet. Et je ne sais pas si c'est forcément les hypothèses que vous aviez faites en amont. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir quelle est la méthodologie que vous avez appliquée derrière cette étude et de quelle manière Worldline y a contribué ? Alors, l'approche qu'on a faite, c'est vraiment une approche RSE, de directeur RSE. Ce n'est pas du tout une approche marketing. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de se lancer dans l'étude, on a d'abord trouvé un expert du numérique, en fait. Parce qu'en fait, on voit bien, bon, un ticket, en papier, on voit bien ce que c'est, mais c'est quoi une transaction informatique de paiement ? C'est d'abord une multitude de flux. C'est d'abord un questionnement de la carte par le terminal, un questionnement d'un datacenter par le terminal, un questionnement d'un datacenter par un autre datacenter qui renvoie l'information à un troisième datacenter qui stocke de l'information et qui renvoie au final un lien d'information vers, encore une fois, un terminal qui, lui, va imprimer. Et donc, en fait, tout ça, ça se chiffre. Et ça se chiffre en consommation électrique, ça se chiffre, en fait, en fabrication de matériel, ça se chiffre en infrastructure de matériel. Ça implique qu'on soit capable de dire quel est le coût de fabrication d'une carte de crédit, quel est le coût de fabrication, encore une fois, d'un terminal. Et donc, l'approche qu'on a prise, c'est on ne sait pas faire, en fait, quelque chose d'aussi pointu. Ça s'appelle une analyse de cycle de vie qui fait qu'il faut mobiliser l'acteur qui va bien. Et c'est avec lui, en fait, qu'on va construire le modèle. D'accord ? Et une fois qu'on a construit le modèle, il faut aller chercher la data. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut dépiauter tous les sujets. C'est-à-dire qu'un terminal de paiement, c'est quoi son empreinte, en fait, de carbone ? Voilà, 45 kilos. Un téléphone, c'est plutôt 85 kilos. Voilà, une carte de crédit, une carte bancaire, pardon, en plastique, avec la puce. Ça émet combien de CO2 à la fabrication ? Et donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut capturer. C'est-à-dire qu'il y a un premier exercice qui vise à construire un modèle et à donc prendre les hypothèses qui vont bien. Voilà. Deux, aller chercher la donnée de combien est le coût environnemental de toutes les composantes. Et puis, après, rechercher la volumétrie. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, c'est quand j'ai une carte bancaire, voilà, elle a un impact de X kilos de CO2. Combien est-ce que je fais en moyenne de transactions avec ? Voilà. 1 000, 10 000, 100 000. Voilà, en fonction de l'usage qui peut être fait. Et donc, je vais venir diviser, du coup, mon coût environnemental par ce volume de transactions. Donc, c'est vraiment ces trois composantes, en fait, qui permettent de dire, au final, j'ai un résultat. Voilà. Donc, nous, on a fait un modèle, on a récupéré d'un œuvre, on a posé le résultat sur la table. Et là, on a dit, ben, voilà, s'il vous plaît, auditez ce qu'on a fait. Dites-nous où est-ce qu'on s'est trompé. Dites-nous là où vous pensez qu'il y a des imprécisions. On va corriger. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on publie, en fait, cette étude au niveau européen. C'est qu'on a créé, en fait, une robustesse, en fait, de cette étude dont on pense qu'il est satisfaisant pour pas que, je dirais, on publie quelque chose qui est erroné. Voilà. Donc, on se positionne complètement dans une approche qui est, nous avons fait une étude qui dépasse de loin fondamentalement le périmètre de l'entreprise parce que le périmètre de l'entreprise, il est avant tout sur processer des transactions et pas fabriquer des cartes bancaires ou vendre du papier. Et donc, on a posé notre étude qui est donc une étude sectorielle, qui est le monde du paiement, qu'on a fait sur le périmètre de la Belgique. Voilà. On dit, voilà ce que nous, on a trouvé. Si vous avez des compléments, si vous voulez contribuer, eh bien, écoutez, on est heureux de partager. Donc, on considère que c'est une première brique. Et puis, en fonction des inputs que vous nous apporterez, on pourrait affiner, en fait, l'étude de manière à préciser les choses. C'est hyper intéressant comme méthodologie et on se rend compte que le travail qu'il y a eu derrière a dû être un travail quand même, mine de rien, assez faramineux. D'ailleurs, l'étude a pris deux ans à être réalisée. C'est quoi les grands freins que vous avez pu rencontrer pendant ces deux années de travail ? Alors, je pense que la difficulté, en fait, de ce type d'étude, mais qui n'est pas du tout spécifique, en fait, à notre secteur, c'est que quand on fait une analyse de cycle de vie d'une transaction, en fait, on va vraiment de bout en bout, quelles que soient les composantes, et il faut trouver la donnée. Donc, nous, en fait, on sait trouver la donnée, voire l'estimer sur notre propre périmètre, mais les acteurs qu'on mobilise dans l'analyse de cycle de vie une transaction de paiement, c'est celui qui fabrique la carte, celui qui fabrique la puce, celui qui transporte et qui distribue, en fait, la carte, celui qui fabrique le papier thermique, celui qui fabrique le terminal de paiement, celui qui véhicule, en fait, cette information sur ses réseaux, donc un orange, un SFR, tout ce qu'on peut imaginer, le data center de la banque. Alors, quand je dis la banque, c'est plutôt les banques, puisque fondamentalement, tout le monde n'a pas le même data center, il peut être hébergé dans des zones géographiques qui peuvent être plus ou moins exposées à des énergies carbonées. Donc, ce qui fait la vraie difficulté, c'est d'avoir, en fait, un minimum d'acteurs qui vont contribuer à l'étude et qui vont venir, en fait, avec la donnée qui va renforcer, en fait, la spécificité de l'étude. Voilà, c'est ça qui fait la complexité. C'est plus facile de faire une analyse de cycle de vie sur un téléphone qui est produit, en fait, par un acteur unique, parce que lui, il sait très bien qu'est-ce qui rentre dans sa composition. Il y a un nombre d'acteurs qui va être plus limité. Là, on est quelque chose d'extrêmement large qui fait, du coup, intervient un certain nombre d'acteurs qui peuvent être plus ou moins importants, puisqu'on voit bien que la partie digitale dans l'analyse est faible. Et ce qu'on aurait pu estimer comme un coût important qui est le réseau, puisque fondamentalement, ces transactions, elles sont en permanence sur les réseaux, en fait, l'impact, en fait, typiquement, de cet acteur est très faible. Donc, la difficulté consiste vraiment à trouver la donnée, s'assurer que la donnée est bonne pour pouvoir, derrière, en fait, la processer dans le modèle. C'est très clair, super clair. Ce qui m'a surpris quand on en a parlé la première fois pour préparer ce podcast, et ce qui m'a assez impressionné, c'est que, finalement, vous avez lancé cette étude alors que les résultats montrent que la majorité des leviers d'économie d'émissions ne sont pas directement dans la main de Worldline. Du coup, pourquoi avoir lancé cette étude et en quoi cette initiative va s'inscrire quand même dans la stratégie globale de l'entreprise ? Alors, on l'a fait initialement pour trouver des vecteurs pour nous-mêmes, d'accord ? Puisque, en fait, quand on l'a lancé, toutes les entreprises, en fait, travaillaient principalement sur les scopes 1 et 2, d'accord ? Pour les émissions de CO2. Et donc, tout le monde cherchait, en fait, ses propres leviers. Donc, on était complètement dans la logique de dire, aujourd'hui, si je veux réduire mes émissions de CO2, eh bien, je me pose la question de comment je consomme moins d'électricité sur mes bâtiments, dans mon data center, comment je passe mes flottes de véhicules à l'électrique, voilà, comment j'évite de prendre l'avion et je prends le train. Donc, tout ça, c'est des émissions directes, d'accord ? Et là, en fait, depuis deux ans, au fur et à mesure, tout le monde bascule, en fait, sur une approche incluant le scope 3. D'accord ? Donc, les émissions qui sont, du coup, dans une problématique de quelles sont les émissions qui sont chez mes fournisseurs quand j'achète un ordinateur chez Dell, quelles sont les émissions qui vont être générées par Dell pour fabriquer, en fait, cet ordinateur et puis, quand moi, je mets à présent ma solution de traitement de transaction de paiement à disposition d'un marchand ou d'un banquier, quelles sont les émissions, du coup, qu'eux vont générer en utilisant leurs cartes bancaires ou leurs terminales de paiement et on voit bien que c'est là que depuis six mois, il y a une grosse accélération qui va encore être accélérée avec la CSRD puisque les acteurs vont devoir, en fait, réduire leurs émissions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque entreprise va demander à son fournisseur de réduire ses émissions. Donc, tous les fabricants de PC, Dell, HP et les autres vont recevoir des demandes qui vont porter sur, aujourd'hui, vous me livrez un ordinateur qui fait 220 kilos de CO2, demain, je le veux à 180. Voilà. Et je vais avoir les mêmes questions, fondamentalement, de mes clients qui vont me dire, voilà, aujourd'hui, vous me mettez à disposition des transactions de paiement, expliquez-moi d'abord quelles sont les émissions liées à cet usage. Voilà. Et puis après, expliquez-moi comment vous allez réduire, en fait, vos émissions dans le temps puisque, comme moi, eux vont devoir s'engager sur une neutralité carbone à 2050 et comme moi, ils vont devoir, en fait, réduire leurs émissions de CO2. C'est très clair. OK. Génial. Et je comprends pleinement la philosophie et la stratégie derrière. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la révélation de l'étude a démarré avec une conférence auprès d'une cinquantaine de banques belges. Quels sont les messages que vous avez transmis pendant cette conférence et quels ont été les premiers retours de la part des banques ? Alors, en effet, le périmètre, la communication s'est faite au niveau des banques belges pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'étude a été faite sur le périmètre belge qui est en fait le périmètre sur lequel on disposait d'un plus gros volume de données de manière homogène. D'accord ? Donc, en fait, les retours qu'on a en fait des banques, c'est, j'ai un effet de surprise mais qui est le même que le nôtre. On ne s'attendait pas fondamentalement à ces chiffres. Voilà. Et puis, l'information qui est comment on le fait ? Comment on divise par trois les émissions de CO2 une fois qu'on sait ? Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait mais qu'on ne fait pas. Le meilleur exemple, c'est le sans contact. Ça faisait des années que le sans contact était disponible mais on ne l'utilisait pas. Le Covid arrive et le Covid, en fait, fait disparaître totalement les pièces. Voilà. Les gens n'ont quasiment plus que des billets et tout le monde paye en sans contact. D'accord ? Et donc, la question qu'ils posent, c'est, très bien, vous expliquer que pour réduire les émissions de CO2, on ne prend plus le ticket, que pour optimiser, on pourrait très bien diffuser, en fait, des cartes de bancaires virtuelles. On pourrait aussi substituer les terminaux de paiement par des téléphones. Mais concrètement, comment on va réussir à le mettre en place ? Puisque fondamentalement, ce n'est pas moi, banquier, qui vais décider. ce n'est pas moi, un marchand qui va changer les habitudes. Et en fait, si on regarde de manière un peu plus précise le sujet, on s'aperçoit qu'en fait, il y a déjà trois tendances de fonds qui sont déjà là. Depuis que le gouvernement français en janvier 2023, en fait, a autorisé le fait que le ticket ne soit plus obligatoire, on voit bien que les marchands ne proposent plus systématiquement le ticket, ne l'impriment plus, ils posent la question. On voit aussi que les porteurs de cartes se disent ce ticket, ça fait des années que je le mets à la poubelle, donc je n'en ai plus besoin. Donc sur ce premier exemple, on voit très bien que la tendance de fonds qui vise à dire si vous ne me donnez pas de ticket, je ne le prends pas, elle est déjà là. Donc on voit bien que le ticket, fondamentalement, il a vocation à disparaître. Si je prends le cas de la carte bancaire, aujourd'hui, quand on donne un jeune de 18 ans une carte bancaire, la première chose qu'il fait, il fait une photo de sa carte, il la met dans son téléphone, il range sa carte dans son bureau et à force de ne pas l'utiliser, il oublie son code. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, quelle est la valeur de lui donner un objet en plastique avec une puce qui a un impact environnemental alors qu'un fichier a envoyé sur son téléphone aboutit au même résultat. Et là, on voit bien que, pour le coup, la banque qui se saisirait de ce sujet-là pourrait facilement en faire la promotion en disant, voilà, moi, je vous propose une solution qui vous permet de réduire les émissions de 35% si je ne vous envoie pas la carte. D'ailleurs, la carte, il faut que je vous envoie tous les 2-3 ans. quand vous la perdez, il faut encore que je vous la renvoie. Et puis d'ailleurs, quand vous oubliez votre carte, il faut aussi que je vous renvoie un courrier. Tout ça, ça me coûte cher. Voilà, c'est un impact environnemental alors que vous pouvez très bien payer avec un téléphone parce que maintenant, vous êtes à l'aise avec l'outil. Vous savez qu'il est sécurisé et donc, on peut très bien faire en fait ce mouvement. Donc là, vous voyez que la tendance existe déjà. La question, c'est à quelle vitesse elle accélère et à quelle vitesse elle se généralise. Vous pouvez exactement avoir la même approche avec le terminal de paiement. Aujourd'hui, on vous a habitué, déjà, quand vous prenez un Uber, à payer avec votre téléphone sans terminal de paiement. D'accord ? Demain, qu'est-ce qui vous empêcherait de payer en fait le chauffeur de taxi en mettant votre téléphone directement sur son téléphone à la place de le mettre en fait sur un terminal de paiement que lui-même a acheté et donc il fait 4, 5, 6 transactions par jour. Donc ça, on voit aussi que intellectuellement, vous seriez prêt à le faire. Vous n'anticipez pas le risque de fait que si je paye sur le chauffeur de taxi, la transaction ne marche pas parce que je n'ai pas de réseau ou parce qu'il va y avoir une fraude ou ce genre de choses. Donc on voit bien que ça, c'est aussi quelque chose qui est potentiellement accessible puisque vous êtes à l'aise avec votre téléphone et vous savez que votre téléphone en fait est à un niveau de sécurité qui vous permet de payer de cette manière-là. C'est passionnant. J'adore. je découvre ou j'assimile des choses en écoutant parce qu'il y a des choses qu'on sait un peu au fond de nous mais qu'on n'a pas forcément on va dire intellectualisé mais c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui m'intéresserait maintenant c'est de savoir un peu c'est quoi la suite pour l'étude, pour la diffusion, qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant ? Donc là, nous, on a diffusé auprès des acteurs français en fait du paiement en fait de cette étude puisque donc c'est avant tout un sujet de place que ça soit tant côté banque que côté retail puisque ce qu'on essaye de démontrer c'est qu'on peut changer les usages aussi bien côté bancaire que côté en fait marchand et que ce sont des sujets qui sont à portée de main et que si nous on peut faire la promotion des gains et illustrer le fait que ne plus prendre le ticket fait un gain pour le citoyen plus les gens le sauront en fait plus on pourra progresser donc on est aujourd'hui entré dans une logique de diffuser notre étude l'expliquer pour que d'autres en fait puissent s'en saisir et puissent lancer leurs propres actions donc aujourd'hui on en est là on est là sur la France on commence à avoir un certain nombre de reprises dans la presse française qui s'intéresse énormément au sujet mais également en fait en Espagne puis en Belgique évidemment et ça commence aussi en Italie donc voilà donc on est clairement en fait dans cette phase de montée en charge et évidemment pour les acteurs qui souhaiteraient faire la même étude on serait disponible pour faire la même étude en fait sur la France ou sur d'autres pays pour pouvoir comparer puisqu'il peut y avoir dans certains cas en fait des spécialités géographiques en particulier sur le cash qui est totalement en fait lié à des éléments en fait culturels donc aujourd'hui on est complètement dans la logique de communication diffusion en pensant en tout cas en estimant que quand les gens vont savoir ils vont identifier les propres leviers qu'eux peuvent agir sachant que dans un certain nombre de cas ils ont des gains financiers associés génial génial j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner dans les mois et années qui suivent pour finir avec une dernière question on va sortir un peu du sujet de l'étude même et revenir un peu sur les sujets qui concernent plus l'interne et Worldline en tant que tel ça va être quoi les grandes autres initiatives que l'entreprise prend pour promouvoir le numérique responsable et réduire son impact environnemental donc ça c'est une des trois dimensions qu'on a engagé les deux autres dimensions en fait elles tournent sur les problématiques en fait liées aux fournisseurs dans lequel là depuis le mois septembre j'ai vu une soixantaine de fournisseurs qui font qui font 60% de nos émissions 57% de nos émissions globalement et dont la discussion est donc chers fournisseurs quel que soit votre métier on s'attend à ce que vous baissiez vos émissions parce que sinon nous-mêmes on ne pourra pas dire qu'on s'est engagé à contribuer à une neutralité carbone à 2050 donc ça c'est ça c'est un premier levier donc c'est c'est assez concret ça revient à rebalayer à titre d'illustration tout notre parc thermatique interne à se poser la question d'avoir le bon matériel à se poser la question de l'impact environnemental des écrans on peut connaître des postes de travail dans lesquels il y a deux écrans et donc dans lesquels on va venir cumuler en fait l'impact environnemental donc là on vient re-réfléchir sur est-ce qu'il ne faut pas un seul écran quitte à ce qu'il soit plus grand plutôt que deux on va diviser quasiment par deux en fait l'impact environnemental on va se poser la question de la durée de vie du matériel est-ce que j'ai vraiment vocation à changer un ordinateur tous les 4 ans quand certains ordinateurs arrivent fondamentalement à tenir 10 ans donc voilà donc c'est toute cette réflexion en fait sur l'IT interne dont on voit que les équipes IT internes sont extrêmement intéressées par le sujet extrêmement porteurs et qu'eux-mêmes en fait avancent avec la direction des achats pour baisser en fait l'impact côté fournisseur donc voilà donc ça c'est un grand chantier qui se caractérise par pas mal d'échanges avec les fournisseurs et ensuite on a un deuxième chantier qui est sur notre production informatique donc on a des sujets un petit peu historiques autour de nos data centers sur la capacité de nos data centers sur le sourcing de nos data centers sur comment réduire en fait cet impact que ça soit toujours usage ou fabrication puisqu'il faut prendre en fait toujours les deux dimensions pas que l'usage que généralement les gens pensent usage l'usage de mon téléphone quelle empreinte environnementale de mon téléphone tout le monde pense à l'électricité qui consomme en fait quand on vient charger sa batterie alors qu'en fait le premier impact c'est un impact de fabrication et puis là ce sur quoi on réfléchit c'est sur la partie développement informatique qui est aujourd'hui nos solutions est-ce qu'on pourrait optimiser nos solutions pour que fondamentalement elles consomment moins de ressources alors là aussi ça peut être moins de ressources en consommation d'énergie ou moins de ressources en fait en puissance puisque voilà nous on pense que c'est potentiellement un domaine sur lequel il pourrait y avoir des contraintes et qu'on se doit en fait de s'y adapter merci beaucoup Sébastien c'était c'était passionnant et j'avoue que je suis impressionné par la capacité qu'a eu Worldline via cette étude de créer un outil qui a un impact finalement très fort sur la maturité RSE de l'ensemble de son marché de son secteur et de ses parties prenantes et c'est très rare aujourd'hui de voir ça encore aujourd'hui et j'espère que ce sera une source d'inspiration pour des entreprises dans d'autres secteurs qui voudraient se lancer dans des travaux similaires donc merci beaucoup je te dis à bientôt on se retrouvera peut-être pour un enregistrement d'un prochain épisode je sais qu'on s'est dit que tu serais intéressé pour témoigner sur les sujets de la CSRD qui touche beaucoup de monde aujourd'hui mais on verra ça une autre fois à bientôt Sébastien et encore merci super merci à toi très bonne journée merci d'avoir écouté le podcast leader RSE du jour j'espère que ça vous a plu pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes ciao